... Alors, juste avant de commencer, je suis Périne Charlon-Jacquier. Je travaille au lycée Liottet de Casablanca, de l'agence de l'enseignement du français à l'étranger, la EFE. Je suis professeure de lettres. Et juste avant de démarrer, je voudrais vous dire que ce projet aurait pu s'intituler... Enfin, il s'intitule Marathon numérique et poétique autour du monde. Mais il aurait aussi bien pu s'intituler Préparer l'épreuve de l'EAF sans s'ennuyer, Savoir oraliser un texte poétique dans ma vie et savoir le faire le jour de mon bac, ou développer mes compétences de lecteur d'un point de vue disciplinaire et transversal. Tout ça pour vous dire que je vais vous parler davantage de la dynamique du projet que des compétences. Mais vous avez bien compris qu'elles sont là. Qui parmi vous lit encore de la poésie aujourd'hui ? Qui peut me citer un poète vivant ? Quand avez-vous lu pour la dernière fois ou acheté un recueil de poèmes ? L'avez-vous fait de manière spontanée ? Si oui, l'avez-vous lu intégralement ? Savez-vous où il est à l'heure où je vous parle ? Quand l'avez-vous ouvert pour la dernière fois ? Pouvez-vous réciter un de ses poèmes ? C'est la question. En France, on aime beaucoup la poésie qu'on ne lit pas comme on ne lit presque pas. L'amour est immense. C'est le constat. Seulement 1% de la population lit régulièrement de la poésie. Elle représente à peine 0,2% du marché du livre, sachant que ces chiffres incluent les classiques. Baudelaire et Hugo arrivant en tête des ventes, sortant tout droit des programmes scolaires, c'est dire qu'ils sont souvent achetés par nos élèves sans être lus. Ce sont les chiffres et c'est la triste loi des hommes. Crise ? L'acte poétique est gratuit. Il n'intéresse plus la société marchande d'aujourd'hui. Alors, le poète contemporain, car il en existe encore, pour être entendu, se fait crieur ou colporteur. Il va chanter l'instant fragile du quotidien, sans ambition métaphysique ni volonté emblématique. C'est l'insurrection poétique. La poésie se dit, se chante, se colporte, s'exporte, se crie, s'écrit, se décrit, s'étire, se délire, se débat, se tord, sort des livres, des papiers, du palpable et des murs, s'érige en une longue mélodie sonore qui s'écoule des nez, des poumons, des cages thoraciques, des lèvres et des bouches, pour s'élever dans les airs, s'enrouler le long des fleuves, courir les rues, les âmes, les cœurs. La poésie devient ou redevient sonore parce qu'il faut la dire pour mieux la lire, l'entendre, la recevoir, la comprendre, la redonner à entendre, en faire du sens, de la beauté, c'est la nécessité. On peut lire ensemble Alessandro Barrico au moment où il sort sa réécriture de l'Iliade. Il racontera ensuite que lors de la diffusion de son texte sur les ondes, on a relevé de nombreux cas de gens restés des heures dans leur voiture sans bouger du parking parce qu'ils n'avaient pas réussi à éteindre leur radio. Cette retransmission a provoqué, dit-on, un gigantesque embouteillage. C'était la magie de l'oralité. Proposer un marathon de lecture qui consiste à mettre en voie un texte et à le porter autour du monde en moins de 24 heures grâce aux établissements AEFE et au trésor du numérique, c'était le défi. La lecture intégrale d'une œuvre poétique à l'unisson, presque à l'unicor, dans un temps délimité, dans une sorte de rallye lecture, c'est le chant de la terre. Y répondre, découper le texte en autant de sections que de groupes de lecteurs, organiser le tour du monde, les horaires, les passations, préparer les lectures aux quatre coins du globe, lire, faire du sens, mettre en voie. Pour être tous prêts à donner le texte, le 1er avril 2016, ce ne fut pas un poisson. 25 établissements du réseau, 18 villes, 12 pays, unis pour dire l'intégrale d'alcool d'Apollinaire de Casablanca à Casablanca en passant par Marrakech, Abidjan, Dakar, Mexico, Washington, New York, Dallas, San Francisco, Montréal, Tokyo, Sofia, Hambourg, Dublin, Rome, Valence, Madrid. En moins de cinq heures, ce fut la performance. Un événement live, créé via YouTube, des webcams partout dans le monde pour connecter le réseau et les lecteurs en temps réel. Ce furent les moyens techniques mis au service de la beauté. Des nombreux problèmes de connexion, d'émission, mais aussi de décalage horaire. Ce furent les obstacles rencontrés et non des moindres. Des captations de secours, préenregistrées, postées via le drive. Ce fut la solution apportée. Des incidents. Abidjan, remplacé in extremis. D'autres pays obligés d'annuler leurs prestations, les uns à cause de perturbations climatiques, cyclones, tempêtes tropicales, les autres à cause d'instabilité politique. Mais on vit toujours arriver la solidarité. On partira demain pour l'Amérique et je ne reviendrai jamais avec l'argent gagné dans les prairies lyriques, guider mon ombre aveugle en ces rues que j'aimais. C'est un juif. Il sentait l'ail. Il avait. Venant de Formos. Tiré d'un bordel. De Shanghai. Je connais gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin. Musique C'est l'unique cordon des trompettes marines et l'unique cordon des trompettes marines des performances artistiques éphémères autour d'alcool d'apollinaire réalisé par les élèves partout dans le monde pour célébrer en ce jour-là la poésie et son envol ce fut le culte de l'art interdisciplinarité transversalité calligraphie performances visuelles sonores chorégraphiques installations artistiques mobiles actions poétiques fantômes poètes ambulants hommes sandwich atelier d'écriture dans toutes les langues ce fut l'effervescence le pont mirabeau ce fut la chanson nul ne sait si la poésie un jour sauvera le monde mais il devient aujourd'hui possible de se dire que le monde sauvera peut-être la poésie et alors si elle est sauve et si elle habite à nouveau le coeur des hommes peut-être parviendra-t-elle à sauver quelque chose c'est le mot de la fin à